Boussicou inafika, tot amami la paschulale Tuniani maleno, tot amami la paschulale Boussicou inafika, tot amami la paschulale Tuniani maleno, tot amami la paschulale Boussicou inafika, tot amami la paschulale Tuniani maleno, tot amami la paschulale Merci de nous rejoindre sur Cris d'enfant Cris d'enfant, cette émission qui a pour objectif Sensibiliser sur les droits et devoirs de l'enfant En vue de son bien-être, vous le savez Pour ceux qui ont l'habitude ou qui avaient l'habitude De suivre cette émission, il s'agit ici de vulgariser Sensibiliser sur les droits des enfants Alors pour chaque numéro, nous avons un thème Et le thème pour ce numéro, c'est l'utilisation ou l'aide Qu'apportent les enfants envers les personnes à mobilité réduite Nous parlons là des handicapés Vous comprenez que c'est pas facile d'en parler Parce qu'il s'agit là de deux couches vulnérables D'une part les enfants et d'autre part les personnes handicapées Mais il faut quand même avoir le temps de s'arrêter Pour en parler, bien que cela nous fasse mal Vous le voyez presque tous les jours Vous l'avez vu peut-être une fois Mais personne peut-être n'a pensé à parler de cela Et ça fait très mal Mais ici, il s'agit des droits de l'enfant Droits de l'enfant parce que ces enfants Qui accompagnent à longueur de journée ces personnes Soit-il, soit-elle encore puisque nous parlons des personnes Sa maman, son oncle, son père Mais on reste enfant Et l'enfant, pour le rappel, a besoin de divertissement L'enfant doit aller à l'école Mais à quel moment il le fait Parce qu'à longueur de journée, il accompagne sa mère, son père, son oncle Voilà pourquoi nous en parlons dans cette émission Et si l'on voit bien Quelque part, c'est un travail pénible Un travail pénible pour ces enfants Puisque nous le voyons d'habitude Ils sont âgés entre 7, 8, 9, 11 ans Ce sont des enfants, ils restent des enfants Et lorsqu'il faut pousser ces tricycles Il y a des endroits où c'est difficile Et donc il faut dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire Donc à la limite, c'est presque torturer l'enfant Mais est-ce que seulement ces personnes le savent ? Est-ce que parce qu'on est son enfant, qu'on doit le faire ? Nous savons aussi que les enfants doivent également respecter Ils ont des devoirs Mais est-ce que dans ce cas-ci, c'est cela Faire son devoir envers ses parents ? En ce qui nous concerne, nous parlons des droits des enfants Et qu'en pensent les Congolais ? Nous allons devoir poser la question Et comprendre qu'est-ce qu'ils en pensent Puisqu'ils voient cela tous les jours Déjà, en tant que père d'enfant Ça me fait déjà mal Quand je vois déjà nos moments des handicapés Ils ont une faillite ici Je me demande même Par rapport à notre situation dans notre pays Quand on va déjà dans notre pays Il y a des associations, il y a des machins, il y a plein de bourses Et plein de patrons Qui pourraient même faire Mais chez des mamans-là Et quand je vois déjà leur vélo Mais leur vélo, ça c'est des trucs C'est des trucs qui datent ça Mais aujourd'hui, on voit d'autres réactions Aujourd'hui, il y a des motos Qui viennent de sortir Le truc automatique Pour graviter un peu Des enfants que je vois Que des enfants poussent Mais l'avenir des enfants-là Qui va arranger l'avenir des enfants ? Déjà ici-là, des mamans-là Des enfants, des autres Ils ne peuvent pas les prendre Parce que quand on les prend On les pousse Il faut les payer Mais en ce moment Quand je vais voir mon enfant En train de pousser Parfois, je lui dis Va à la maison pour aller lire même Mais quand il fait déjà des choses comme ça Ça nous fait mal Ça nous touche Même moi, un type comme moi Si j'avais certains moyens Il faut aider des mamans comme ça C'est ça qu'envoie maintenant La vie d'aujourd'hui Quand tu as l'argent Quand on dit que tu as l'argent Ça c'est Aider des mamans comme ça La réalité de notre pays Aujourd'hui, le gouvernement Mais le gouvernement aujourd'hui Je ne vois pas Regarde comment la vie est en train de partir C'est sûr que le gouvernement Peut-être à faire face C'est des gars C'est des handicapés Je ne crois pas Moi, je ne crois pas Parce que quand tu vois Notre pays Aujourd'hui, comment ça parle Maintenant On va dire quoi C'est bien On peut parler au gouvernement Tout le fait parler au gouvernement Mais le gouvernement le voit On voit quand même Nos patrons qui passent là Qui le voient ici Parce que quand je prends déjà Le président de la République S'il avait de bons conseillers Comme on le dit Je sais que Je connais notre papa là Je ne suis pas trop sûr Que papa là Pourrait accepter des enfants Là comme ça Il pourra toujours mettre L'un sur les enfants Et c'est quand je vois des mamans Mais sinon Je ne vois pas Je ne vois pas Comment ça Ça pourra marcher L'État a un rôle À jouer Par rapport À cette situation Parce que là Nous avons bien dit Qu'il s'agissait De deux couches vulnérables D'une part les enfants Et d'autre part Les personnes handicapées Ils doivent Appliquer La loi Faire le suivi Mais aussi Ce qui est le plus important Accompagner Accompagner Avec des actions Alors Ces mêmes personnes handicapées Comment sont-elles Arrivé à cela Pourquoi seulement les enfants Pourquoi seulement les enfants Parce que les enfants N'ont pas cette force physique De les pousser C'est à la limite Comme nous l'avons dit Torturer l'enfant Nous allons En savoir plus Avec eux-mêmes Comment cela Est arrivé Pourquoi ils ont S'agissé les enfants C'est à la limite A le moment A ce qui est À la limite À la limite Donc ces enfants Le temps Les enfants À la limite Surtout Ils m'ont À la limite Je ne suis pas A la limite Le temps Il y a Si on a poussé la force d'unemary envers une position de foreseeable, on a poussé à pousser une ville de la ville... On fait quand même un petit peu de détention... Ainsi, il a poussé leur poulain... Il n'a pas de poussée, à pousser la vene... Cette ville m'a poussé, elle m'a poussé pas en train de faire des lois... Mais si on a poussé, on a poussé un petit peu la saville et la délinie... Mais ça ne va rien que les entrailles... Les ces petites choses ont posé une ville... Donc, on a poussé une ville obligatoire... Merci beaucoup. Cette année, c'est très bien. Je suis très bien. Je suis 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 bien. On le dit souvent, que celui qui ne sait pas a peut-être droit à ce qu'on ne le juge pas comme on peut juger tout le monde ou ceux qui savent. Mais est-ce que ces personnes handicapées savent-elles seulement que c'est enfreindre au droit des enfants ? Lorsque l'enfant est privé d'être avec des amis, de s'amuser, lorsqu'il doit se dire dans la tête « Bon, demain, je dois accompagner Tata à tel endroit. » Est-ce qu'ils le savent ? Est-ce que ces personnes le savent ? Nous avons appris qu'il n'y a pas que leurs propres enfants qui les accompagnent. Il arrive que les enfants en situation de rue soient intéressés à le faire, donc moyennant quelque chose. Là encore, c'est un problème parce que qu'on soit un enfant de la rue, qu'on soit son propre fils, son neveu, c'est un souci réel. Mais là encore, moyennant quelque chose, cela devient un travail et on ne devrait pas faire travailler un enfant. Cela aussi, c'est enfreindre à ses droits. En tout cas, il y a personne à l'enfant, mais il y a personne qui gerait ses droits. Donc, il y a personne qui a fait cette attention, on peut semerger, il y a personne qui a pris ça. Je ne veux pas qu'on est quand même tout le jour. Ça peut être quand même, on a tourné, ça peut être si on a des vies, Et si on a des vies là, on a des mille, on peut s'y payer 5,5,5 ou moins 1,000 francs. Je vais vivre tout le jour. Est-ce que ces personnes en décapé ne pouvaient pas se détacher de cette façon de faire ? N'y a-t-il pas un autre moyen pour se détacher de cette façon de faire ? Laissez les enfants vaquer à ce qu'ils devraient faire. Un enfant est libre de s'amuser, il doit se reposer. Un enfant est libre de découvrir ce qui l'entoure, son environnement. Il est libre d'aller à l'école, il doit se reposer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen ? Nous avons posé cette question également. Nous pouvons juste voir que nous avons à aider beaucoup, nous avons une difficulté face auxquelles il y a même des véhicules, il y a des véhicules que les guerres ont des vols dans le terrain et il va me faire de l'autre. Les gens nous poussent, ils nous poussent et ils nous rendent le passé. Moi mentalement, ce sont les difficultés de pousser. La difficulté les enfants, la dernière fois, ils sont des balles, ils sont toujours des balls. Et les enfants nous éviteront de pousser beaucoup. Pourquoi c'est-à-dire que je suis allée par la scie de l'école? Parfois je suis allée à l'école en cours de 3 ans. Parce que je suis allée par ce héritage et je serai bien. J'espère que l'on t'a fait de cette façon. Je suis allée bien pour moi. C'est la question d'avoir essayé de travailler pour aider les grandes choses. Vous avez besoin de sa consci mikä. Vous êtes responsable, vous êtes en prison. mais il rep Leonardo, il y a beaucoup les morceaux qui sont préservés quand on les a monitorés sont prés sandwichs il y a beaucoup de gens qui le disent mais par les enfants ELLE, puis trois Résultés mais il dit que c'était à quelques deux c'est ce qui fait Wana a 3 millions mais on aNIG Glass Team et même je l'ai 800 millions et je ne pense pas au moins Je suis en train de faire des idées pour faire des idées, mais maintenant il va aider les idées, tout le monde va changer. Maintenant, vous êtes à la fin de la fonction publique, vous êtes à l'objet et vous êtes en train de faire des motos de tricic. En Jakarta. C'est motos de tricic. Quand vous êtes cotisée, vous êtes à des décisions de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Un autre personne handicapée, elle a commencé à demander mille fois, mille fois, mille fois. Et ça a été très bien. Le dossier n'est pas qu'elle soit déposée sur le PC, mais elle a commencé à demander partout. Si elle touche le PCV, elle n'est pas mal, elle est handicapée. Elle a été déclarée, elle a été déclarée, elle a été déclarée. Elle a été déclarée, elle a été déclarée. Un certain nombre de personnes handicapées, elle a été compliquée. Alors, à notre connaissance, les personnes handicapées ont une organisation, c'est-à-dire un président. Est-ce qu'il a été question une fois seulement que cette question soit posée, que cette situation soit mise à nu pour qu'on trouve des solutions ? Là encore, si elles savent, donc ces personnes handicapées, si elles savent que ce qu'elles font, c'est enfreindre aux droits des enfants. Nous nous sommes rapprochés du président de l'association ou de cette organisation des handicapés pour en savoir davantage. Alors, ici, il s'agit des mamans et des papas handicapés qui utilisent leurs enfants à bazar comme aide technique, sans savoir qu'ils privent la formation de ces enfants. Vous savez que ces enfants ont devant eux l'avenir. Or, quand on prive les enfants de jouir de leur avenir ou de préparer leur avenir, ça concourt à diminuer les chances de toute la famille. Parce que ces enfants-là, qui, à longueur de jouir, ne font que pousser les mamans et les papas, qui vont pour faire, je peux vous dire, la mendicité, alors que nous sommes entrés justement de chercher à éradiquer cette mendicité. Mais comment faut-il faire pour éradiquer la mendicité ? C'est une question cruciale, une question difficile. En comprenant ici que les deux sont des couches vulnérables, pourquoi avoir choisi seulement les enfants ? Les enfants, les mamans et les papas qui utilisent les enfants, parce qu'ils trouvent que c'est la facilité, ils ne peuvent pas prendre une autre personne. Parce qu'une autre personne, il faut donc donner moyen à quelque chose. Or, l'enfant, ils ont l'habitude d'utiliser les enfants parce qu'on dit, bon, quand on va aller voir un patron qui va donner 1000 francs, et ça va nous permettre d'acheter un petit kilo de riz et puis on mange ensemble. Voilà pourquoi ces personnes-là utilisent leurs propres enfants. Vous savez, comme vous l'avez dit, les enfants ont leurs doigts. Mais il y a que nous avons toujours tenté de faire un plaidoyer au plaid des donateurs pour que, effectivement, ces personnes qui utilisent les enfants comme aide, on appelle ça aide technique, mais en fait, les aides techniques sont souvent demandées quand vous avez une activité communautaire. C'est-à-dire que quand vous avez une réunion, quand vous avez une assemblée générale, quand vous allez rencontrer une autorité et qu'il vous manque de l'aide, vous êtes obligé de demander quelqu'un pour qu'il puisse vous booster. Mais en fait, quand on voit, est-ce qu'il est bon de faire la mendicité ? Non. Bon, maintenant, prenons l'exemple. Le président des handicapés qui vous parle, il s'est handicapé, mais il a eu la chance de travailler. Il est retraité. Donc, ce n'est pas dit que quand on est handicapé, on est démunis. Non, c'est un handicap, mais l'intelligence, nous avons les mêmes facultés. Et donc, c'est parce que c'est, disons, c'est une question difficile à décortiquer parce qu'il s'agit de la mendicité. Il y a des gens qui sont ancrés là-dedans et c'est difficile de les sortir. Je vous dis par exemple qu'il y a parmi ces gens-là qui vont faire la mendicité. Quand je dis ces gens, excusez-moi, c'est-à-dire que ces personnes vivant avec un handicap qui vont faire la mendicité, il y a beaucoup d'entre eux que nous avons eus grâce à l'Union Européenne à bénéficier d'un projet, un projet juteux, un projet qui a fait que chacun d'eux était enrôlé dans une coopérative donnée. Mais malheureusement, ça n'a pas fait un long champ. Madame, mais le Président a toujours un budget pour les taxis, quel que soit, quel que soit, parce qu'il y a une activité, je ne peux pas laisser. Ce n'est pas parce que je suis handicapé, je ne peux pas demander à mes enfants, ça c'est mes enfants, de dire, allons-y me pousser. Non, mais comment ? J'avais des voitures, j'ai tout vendu. Les petits, c'est ça. J'ai des taxis, par exemple, si j'ai mon taxi. Bon, quelqu'un qui a travaillé par exemple dans une société pétrolière, donc nous n'avons pas la même vie que celui qui n'a rien fait dans sa vie. Est-ce qu'eux, ils pensent que le Président... Ah, il se taille là... Non, 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 le Président le fait... Lorsqu'il y a des... Non, le Président ne fait pas la mendicité. Le Président a un bureau organisé, le Président n'a jamais demandé quoi que ce soit. Si j'étais quelqu'un qui demandait, je devais venir voir comme ça. Même mes petits-là, tous, devaient travailler. Je ne suis pas mendiant à je ne fais pas. Le siège que vous avez vu, c'est moi. C'est moi qui trouve des idées pour le faire. Mais donc, Président, on peut se dire qu'il n'y a pas de solution à cela ou on pourrait trouver une solution ? Est-ce que déjà, vous avez déjà fait comme un plaidoyer pour... Mais le plaidoyer, on le fait... Pour faciliter la mobilité. Non, non, non. Là, il ne s'agit pas de la mobilité, maman. Il s'agit du comportement individuel. Je vous dis qu'il y a des gens qui avaient été enroulés par l'Union Européenne dans des projets juteux. On vous apprend le métier. On ouvre une coopérative. On vous loue une maison. On a mis la coopérative. On paye la maison là 12 mois. Je vais vous prendre l'exemple. Il y a eu une coopérative des femmes. Comment vous appelez la femme, la fille de Sassou, qui est à la mère là ? Qui est à la côte ? Sandrine. Ramasse, enfin, regroupe les filles, les femmes, même ceux que vous voyez chaque fois là. Regroupe ces femmes là dans une coopérative des tailleurs. Elle achète tout, les machines. Elle loue une maison. Paye la maison là 12 mois. Plus la caution. Elle achète tout. Donc, achète, et même les congélateurs. Achète la télé. Comme maintenant là, il met la télé, il met tout. On met, comment vous appelez ça, l'armoire avec tout ce qu'il y a comme accessoire de couture. Mais, les femmes là ont trouvé la possibilité d'épuiser. Les 12 mois de la maison, ils utilisent la caution. Ils vendent le congélateur. Ils vendent la télé. Ils vendent tout. Donc, allez, ils se sont dispersés, chacun a vendu tout. Vous voyez ? Et après, on fait... Après, on commence à faire la mendicité. Quel plaidoyer on va faire pour des personnes comme ça ? Mais quand on vous fait, c'est comme si moi je viens. Ah, toi tu es mon petit, toi tu es ma fille. Je te trouve, il y a quelqu'un qui te donne le boulot. Tu laisses le boulot, tu continues à faire la mendicité. Ce n'est pas normal. Et donc, normalement, par rapport aux droits de l'enfant, on ne devrait pas utiliser les enfants. Mais en principe, c'est parce que le Congolais, disons à tous les niveaux, ne lit pas la loi. Ne lit pas la loi. Parce que si on connaît la loi, on sait que l'enfant est protégé. Il y a une loi qui protège les enfants. Mais on ne doit pas donc mettre, comment dirais-je, en balle cette loi. Que nous avons eu la chance grâce à la défunte, paix à son âme, Potugno, qui avait bien fait une loi pour les enfants. Et nous les parents, nous avons le droit de respecter cette loi. Mais en tant qu'organisation, vous ne pouvez pas lui dire à quelqu'un qui a ses enfants. Moi, pendant que j'ai mes enfants, mon enfant veut m'aider. Bon, on va lui dire, non, il ne faut pas que ton enfant t'aide. En vertu de quoi ? Donc, le plaidoyer, nous devons le faire auprès de qui ? Le plaidoyer que nous avons fait, que nous faisons toujours, c'est pour enrôler les personnes vivant avec handicap dans les groupements qui ont un intérêt communautaire. Mais même si on a fait ça, les gens ne respectent pas ça. Et donc, c'est une question, comment faut-il faire ? On s'interroge. Mais enfin, un jour viendra où on trouvera des solutions, certainement. Voilà la triste réalité, malheureusement, ou heureusement, nous devons en parler pour que cette habitude puisse s'arrêter. Et puisque nous devons nous appuyer sur les textes, ici, nous parlons de la Convention internationale des droits des enfants, nous parlons de la loi 4-2010, du 14 juin 2010, autrement dit, la loi Potignon, mais également de la loi Portela. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler de la loi Potignon, l'article 22, la page 46. Il est dit, l'enfant a le droit à l'entretien, à l'alimentation saine, à l'eau potable et à un environnement sain. Vous comprenez bien qu'en faisant ce qu'il faut, en accompagnant les parents ou encore les tiers, il ne juge pas de ce droit. Nous avons également l'article 36, sur la page 74, où on dit, l'enfant a droit au bien-être, les parents, tuteurs ou toute autre personne investie de la garde de l'enfant doit lui garantir le bien-être. Mais est-ce que c'est à l'enfant de garantir le bien-être aux parents ? Est-ce que c'est aux parents ? Puisque la loi le dit, c'est aux parents. Mais est-ce qu'en le faisant toujours, le droit de l'enfant est bafoué ? L'enfant est un être vulnérable. Donc, l'article 46, tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société et toute autre communauté légalement reconnue, ainsi qu'envers la communauté internationale. Entre autres devoirs, puisque l'enfant a également des devoirs, nous l'avions dit dans cette émission, il doit pour ce cas respecter et honorer en toutes circonstances ses parents, ses pères et mères, ainsi que les autres membres de la famille. Puisque nous avons dit que l'enfant peut accompagner sa tata, son oncle, sa maman, son papa. Donc, est-ce que cela, c'est ce qu'on dit ici, que c'est respecter ou honorer, aider à assister ses pères et mères, ainsi que les autres membres de la famille dans la mesure de ses possibilités ? Est-ce qu'à cet âge, à 9 ans, à 11 ans, est-ce que c'est adapté à l'âge ? Il y a œuvré pour la cohésion de sa famille et pour le bien-être de la société en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition. Est-ce qu'un enfant de 9 ans, de 10 ans, peut le faire ? Est-ce que c'est faisable ? Il y a l'article 68, sur la page 138. Sont interdits, puisque les enfants en situation de rue sont parfois cooptés et à la fin, il faut donner quelque chose. C'est un peu employer un enfant. Alors, c'est aussi interdit l'emploi précoce, les pires formes de travail et toute autre activité domestique mettant en péril la santé physique ou mentale de l'enfant. On entend par emploi précoce le fait d'impliquer l'enfant de moins de 16 ans dans le travail, au sein d'une sphère familiale, dans le secteur formel ou informel. Et donc, pour les pires formes de travail de l'enfant, on peut prendre pour ce cas-ci les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, nuire à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Je pense que nous nous sommes mis d'accord et que vous avez appris quelque chose sur ce numéro. On va se dire au revoir et merci. Mais retenez qu'il n'est pas bon d'enfreindre sur les droits des enfants. N'hésitez pas de nous appeler, notre numéro est affiché au bas de l'écran et on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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